... A l'origine, je voulais reprendre mes carnets et je me suis rendu compte que tous mes terrains d'ethnologues ont été effectivement mis dans des carnets, j'en ai des piles énormes. Je les ai mis dans un placard en bois, où finalement je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de vieillir, ils étaient en train de vieillir exactement comme mon vin dans ma cave. Et qu'en les prenant, 40 ans plus tard, ils étaient bonifiés. Bonifiés parce qu'en fait, le problème de l'utilisation des carnets, c'est qu'on a envie de les revisiter depuis aujourd'hui avec nos yeux de contemporain. Et en même temps, ils ne sont intéressants que si effectivement, on évite l'anachronisme de les traduire dans notre pensée actuelle. Et c'est là où ça m'a passionné, c'est-à-dire que les années 80, j'avais l'impression de lire les journaux d'aujourd'hui, puisque c'était des problèmes d'écologie, c'était des problèmes de féminisme, c'était des problèmes de puissance sexuelle, etc., qu'on retrouvait inscrits sur les journaux de San Francisco Bay ou à Salen Institute, etc. Et j'ai revisité ce passé en ayant le sentiment de lire l'actuel. Et ce qui m'a le plus amusé, c'est qu'en fait, j'ai incroyablement noté les choses, les noms des rues, les restos où j'allais, les noms des chèvres. Parce que finalement, je suis parti pour aller travailler à Berkeley sur l'écologie humaine pour faire un ouvrage qu'on m'avait commandé. Et je me suis retrouvé patre dans les forêts de Big Sur, au milieu des immenses séquoias, là où Henri Miller avait été. Et c'est là où je me suis senti bien, et c'est là où j'ai fait de l'écologie en acte. Donc j'avais cette pensée écologique de base, si je puis dire, que j'avais emmenée avec moi depuis mon appartenance aux Amis de la Terre, à Paris, etc. Et puis retrouvée là-bas, je me suis rendu compte que oui, on pouvait vivre cette écologie réellement. Et donc, on peut dire que j'étais aussi des hippies ou des babas, je ne sais pas exactement, mais c'est moins défini qu'on ne le croit. Et en même temps, la liberté est totale. Donc en fait, je faisais des allers-retours entre Big Sur, Santa Cruz, San Francisco, etc. Et le livre s'est construit. Là aussi, c'est intéressant parce que qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je ne vais pas prendre ? J'avais beaucoup d'histoires à raconter. Et en fin de compte, il s'est construit, c'est-à-dire que je suis rentré dans le récit. C'est que ça n'a pas de sens de reprendre un carnet. Un vrai carnet, c'est un fourre-tout. Généralement, même ça a un petit aspect procédurier au sens où on note des choses grises, mais absolument nécessaires. Je ne sais pas, l'heure du bus ou l'adresse de quelqu'un. Et en même temps, on y met aussi des choses très intimes qu'on n'oserait pas dire d'une certaine façon. Donc c'est ce mélange qui donne une base tout à fait formidable pour la délayer, la transformer. Et j'ai fait cette cuisine, c'est-à-dire cette alchimie, où j'ai sorti finalement un texte littéraire. Et j'ai rejoint, en écrivant ce carnet, finalement, on pourrait dire, une écriture du voyage, c'est-à-dire essayer de revisiter là aussi comment est-ce qu'on restitue le monde. Parce que le travail de l'ethnologue, c'est la restitution. Mais le travail de l'écrivain, c'est de la bien faire, cette restitution. Donc j'ai mélangé, j'ai mêlé les deux, si je puis dire. Et c'est devenu un récit avec des personnages récurrents et une invitation à la promenade dans cette époque-là. Pas uniquement dans cet endroit-là, mais dans cette époque-là. Mais elle permet beaucoup plus, parce que d'abord, elle permet l'imprécision, mais en même temps, elle permet la décision. La décision de dire, la possibilité de passer, c'est aussi une possibilité de passer les choses. Quand on reste uniquement dans le domaine des sciences humaines, avec une écriture rétrécie, généralement, on oublie que le lecteur peut avoir un désir plus grand de connaissances. Et là, en jouant effectivement avec l'écriture littéraire, finalement, ça permet de brasser aussi bien des données universitaires que de l'actuel, que du quotidien. Et comme finalement, l'écologie, c'est vraiment une question de quotidien, l'écologie politique, c'est vraiment la politique du quotidien. J'ai sous-titré le livre « Voyages chez les rêveurs d'avenir ». Effectivement, on était déjà en train d'imaginer un avenir meilleur. Et quand je commence le livre en disant que je n'avais pas le sentiment d'avoir vieilli depuis cette époque-là, depuis 40 ans, c'est simplement parce que ce sont les idées qui n'ont pas vieilli. Elles sont tellement jeunes qu'elles n'ont même pas encore été prises en compte. Et on essaye tous maintenant, et les journaux en font effectivement des titres actuels, sur ces questions de féminisme, de puissance sexuelle, de fin du climat, etc. Alors qu'on était déjà dedans complètement, à travers cette philosophie de vie, qui était finalement une espèce de réflexion sur un futur réel, c'est-à-dire sur l'avenir. Alors, Sobro, je le connaissais depuis longtemps, on était amis, ça faisait un moment, parce que les ouvrages Wooden, la vie verte, etc., ça existait dans le monde de l'écologie depuis longtemps, c'était un exemple, effectivement. Par contre, j'ai rencontré Henri Miller en écrivant mon livre, et ça a été un moteur puissant, justement, je me suis rendu compte que Miller, il rentre dans quelque chose, d'un seul coup, il part sur une idée, et à chaque fois, c'est absolument transcendant. Et donc, j'ai été, de certaines façons, touché par Miller, et je me suis rendu compte que Miller était lui-même activé par Sobro. Donc, c'est un juste retour des choses, et la citation que je fais à la fin du livre, il cite effectivement en disant, finalement, il n'y a que deux personnes à lire, c'est Sobro et Miller. Je pense qu'il faut accepter, j'ouvre le livre, effectivement, en disant que finalement, je me suis toujours senti taoïste, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'accompagner le courant et les tourbillons, de parler contre, et d'essayer de surnager, effectivement, avec ce rapport au monde, qui, si effectivement on le pose comme une base d'harmonie dans une vie générale, oblige à prendre en compte toutes les parties qui font notre quotidien. Et c'est dans ce sens-là où, pour moi, secrètement, si je puis dire, c'est un ouvrage taoïste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada